Pourquoi t'as l'impression d'être grosse continuellement? C'est quoi cette maladie de société-là qu'on a à tout le temps se trouver grosse? En fait, pourquoi j'ai toujours l'impression d'être grosse? L'affaire, là, c'est que quand on se compare, c'est là qu'on croit qu'on est grosse. Quand on se compare, on s'aime pas, et quand on s'aime pas, qu'est-ce qui arrive? C'est là qu'on se met à se bourrer le bof. 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 On se bourre la bof. Et quand on se compare, et qu'on croit qu'on est grosse, des grosses truies tout trompes, ben, qu'est-ce qu'on fait avec des grosses truies tout trompes? Moi t'as dit, on les aime pas, les truies tout trompes. Puis qu'est-ce qu'on fait avec des truies tout trompes? Ben, on fait comme avec des vêtements qu'on aime plus. Exemple. On les pogne, on les chiffonne, on les taponne, là, puis on les jette pour terre. Qu'est-ce que, maudit, chandail blanc-lotte avec l'autre sort de bras jaunes? Ça, c'est la même chose avec nous. Quand on s'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que, toi, maudit! Moi, je sais que ça m'arrive de me venger sur moi-même. Je vais me bourrer le bof autant que je peux. Comme pour me fâcher. Hey, allô, aime-toi. Prends bien soin de ton chandail. S'il y a du sort de bras jaunes dans le chandail, lave-le avec du sel de citron. Ouais, ça, c'est un truc en passant. Un truc de lessive. Ça fonctionne. Et, puis-le, fais-y attention. C'est la même chose avec notre corps. On a pas moins de valeur parce qu'on s'est un petit peu trop bourré le bof. Parce qu'on a un petit peu plus de gourlet. Moi, j'ai commencé à être complexée quand? C'est quand ma tante, elle était naïve. Ma tante, elle a pas réfléchi en faisant ça. J'étais en chute. J'avais 18 ans. Et je suis sortie et elle était assise à côté de la porte. Et elle a pris ma cuisse. Et elle a dit, wow, Karine, tu commences à prendre la cuisse. Moi, mes cuisses, j'en avais jamais eu conscience avant qu'elle me dise, hey, tu commences à prendre la cuisse. Mais ce qu'elle l'a instauré en moi, malgré elle, ou c'était de la méchanceté, je ne sais trop, je suis pas dans sa tête. Mais c'est qu'elle m'a mis un complexe. Et ce complexe-là, malheureusement pour moi, je l'ai encore. Fait que s'il te plaît, si t'as envie de donner une remarque désobligeante envers un adolescent ou une adolescente sur son image corporelle, abstiens-toi sincèrement parce que tu peux le blesser pour longtemps. Et moi, par rapport à mes cuisses, je me trouve vraiment stupide parce que mon père, lui, il est décédé suite à un cancer qui s'est développé dans sa cuisse. Mes deux jambes sont en parfaite santé. Pourquoi je chialerais comme? Pourquoi tu chialerais comme ton corps qui fonctionne à merveille? L'important, là, c'est vraiment de s'aimer. Puis pour s'aimer, on arrête de se comparer, bordel! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada